bonjour chers amis moi on m'appelle toby de joe kojo zetirin directeur de l'école primaire publique d'agwadiédo dans la séquestion scolaire des agrégués je suis titulaire de la classe du ciel 2 aujourd'hui ensemble nous allons étudier en éducation sociale la pratique de la langue maternelle contact d'objets de 21 à 1000 en langue maternelle alors chers amis nous avons plusieurs groupes linguistiques vous le savez pour le rappel chacun compte dans sa langue maternelle de 0 à 20 donc nous allons compter dans notre langue maternelle de 0 à 20 puisque nous sommes à porte nouveau nous autres nous allons essayer de le faire en goût donc nous allons compter de 0 à 20 en goût mais vous vous allez compter dans votre langue maternelle de 0 à 20 alors nous allons compter le stylo à billes nous avons zéro en goût ça veut dire au fond un au dé deux à à trois à quatre en cinq à ton six siropo sept quitt huit huit tienton neuf tient neuf ao onze huit lopo douze huit 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 et huit dix huit 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 j'espère vous aussi vous avoir le fait dans votre langue maternelle à la maison て ce ne integration à côté ou maman, demander à papa ou à maman de vous aider à compter dans votre langue matérielle de 0 à 20. Merci chers amis. Chers amis, en situation de départ, nous allons parler de Lorenda et Nathan qui sont venus en vacances chez leur tante Gisèle. Alors cette dernière fabrique des galettes d'Arachide. Les deux amis, puisqu'ils sont en vacances, doivent aider leur tante à compter ces galettes en langue maternelle avant l'emballage. Alors, on vous demande, de ces deux enfants, Lorenda et Nathan, à compter des galettes en langue maternelle avant l'emballage. Activité de construction. Alors, ensemble nous allons chercher à comprendre cette situation de départ. C'est-on un personnage? Oui? On nous a parlé de Lorenda et de Nathan. Merci. Lorenda et Nathan sont venus chez qui? Chez leur tante Gisèle. C'est bien. Quelle activité mène Gisèle? Elle vend des galettes. Très bien. Alors, pour aider Nathan et Lorenda à compter en langue maternelle, qu'est-ce que nous allons faire? Nous aussi, nous devons avoir des galettes. Mais puisque nous n'avons pas de galettes à la main, nous allons tout de suite chercher des graines de maïs. Et avec ces graines de maïs, nous allons essayer de compter à la maison. Vous, vous allez compter dans votre langue maternelle. Vous allez demander à papa et à maman, s'ils sont à côté, de vous aider à compter dans votre langue maternelle. Nous sommes à Porte-Nouveau. Nous allons essayer d'utiliser la langue de Porte-Nouveau ici. C'est-à-dire le Gnou. Mais vous, vous allez le faire en langue maternelle. Alors, demandez à papa et à maman, s'ils sont à côté. Nous allons commencer. Et cette fois-ci, nous allons compter des graines de maïs de 21 à 1000. Alors, nous avons déjà compté 20 bics. Et nous supposons 20 graines de maïs. Les 20 sont là. Nous allons ajouter 1. Ça fait 21. Ce qui nous donne, 22. 22. 24. 25. 26. 27. 27, 28, 29, 30, au ban. Cette fois-ci, nous allons faire bon de 10. Nous avons déjà des maïs comptés bon de 10 que nous allons ajouter. 30 et on ajoute 10, ça fait 40. 50 et on ajoute encore 10, ça fait 50. On ajoute encore 10, ce qui fait 60, ça fait 50. On ajoute encore 10, ça fait 60, ça fait 50. On ajoute encore 10, ça fait 80. On ajoute encore 10, ça fait 90. On ajoute 10, on ajoute 10, ça fait 100. C'est bien, nous allons toujours continuer, mais à présent, nous allons faire bon de 100. Alors, nous avons également des maïs attachés par bon de 100, ici dans le sachet noir, que nous allons compter. Nous sommes déjà à 100. On ajoute 100, ça fait 200. En goût, on dit Fode. On ajoute encore 100, on dit Fode Kanweko. On ajoute 100, ça fait 500. On dit Fode Kanweko. On ajoute 100, ça fait 700. On ajoute 100, ça fait 800, on dit Fode. Et enfin, on ajoute 100, ça fait 1000, on dit Fode. Chers amis, voilà le nombre de 21 à 1000 en goût. J'espère que vous êtes en train de déranger déjà papa et maman pour pouvoir vous aider à compter dans la langue bataimelle. Si pas encore, faites-le immédiatement. Nous allons essayer d'évaluer ce que nous venons d'apprendre. À la maison également, vous allez le faire dans votre langue bataimelle. Je vais choisir des nombres en français et vous allez essayer de me le dire en votre langue bataimelle. Ici, nous allons répondre en goût. Je prends 21 en français. En goût, on dit Konkouloko. Alors, demandez également à papa et à maman à la maison 21 dans votre langue bataimelle, ça fait combien? Et enfin, 1000 en goût, on dit Faton. Faton, chers enfants, demandez à papa et à maman à la maison 1000 dans votre langue bataimelle, ça fait combien? Je vous remercie pour l'attention que vous avez particulièrement pour suivre cette séance. Et je suis sûr qu'à la maison, vous serez en train de déranger papa et maman pour comprendre votre langue bataimelle, pour compter dans votre langue bataimelle. Je vous remercie. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501